Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka pour la suite d'une vidéo que vous avez vue très certainement précédemment. Ouais effectivement, hier vous avez normalement vu la vidéo sur la Dragon Ball E-Lies, Dragon Ball Z même, de Broly, qui avait du coup sa main dans son Kikora, etc. On vous laisse redécouvrir cette vidéo et ce qu'on en disait, et on pensait que c'était terminé. Sauf qu'aujourd'hui, on nous dit quoi ? Hé, t'as cru, Stéphanie ? Non ! Tiens, voilà des visuels de la suite. Ouais, la suite. Alors on est habitué évidemment à avoir deux versions des E-Lies. Je m'étais posé la question, je vous avoue, même si je ne l'ai pas évoqué dans la vidéo, de pourquoi on n'avait qu'une seule couleur. Parce que généralement, vous avez deux couleurs. Donc vous avez Tsujo Kara, donc c'est la couleur normale, mais en fait c'est la couleur animée. Et vous avez la Tokubetsu Kara, qui est la couleur spéciale, couleur en fait originale du manga. Donc on a tout le temps deux versions, deux coloris différents pour les E-Lies. Sauf, évidemment, pour le grand Roi Cole des Frisas version du film. Dragon Ball Super Broly. Puisque bon, il n'y a qu'une version à faire, c'est le film Dragon Ball Super Broly. Mais là, bon, je me posais la question, tu vois. Je me suis même dit, est-ce qu'ils ne vont pas en faire une deuxième plus tard ? Là, ils n'en font qu'une pour nous faire le Broly, tu sais, du film Dragon Ball Super Broly. Donc ils changeraient tous ces habits et qu'ils lancent son Kikora. Bah non ! En fait, la deuxième version, elle est arrivée du lendemain, tout simplement sur le site de Zim, Jimasan, pour les Japonais, au même prix, donc 30 800 Yen, et ça sera Broly versus Son Goku. Ouais, alors, bon, la proposition, en tant que telle, de manière totalement isolée et objectif, est plus originale que de la mettre avec son Kik, dans le sens où on ne retrouvera pas ce qu'on a dit, ce côté un peu bas de gamme de la boule, etc. Là, on a deux persos. On est déjà un peu plus dans le côté Diorama, on va dire, de ce que les E-Lies peuvent proposer. On aime, on n'aime pas, on en a parlé dans la vidéo, on vous laissera la découvrir. Maintenant, ça nous fait quand même extrêmement beaucoup penser à du pompage. Je ne veux pas te mentir. C'est du pompage pur et dur de la Tsume Arts, évidemment, si vous connaissez un peu ce fabricant de statues français, normalement, vous connaissez, si vous êtes abonné à la chaîne, en tout cas, c'est du pompage pur et simple. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous voyez ça d'une manière, d'un mauvais oeil, en mode, c'est de la pompe, là, Zim, Bandai, du coup, qui se cache derrière, Plex. Vous foutez du monde, vous n'avez pas d'idée, non seulement vous nous faites un Broly, mais en plus, vous faites déjà un Broly qui existe en statue, et en moins bien, puisque la statue, quand même, qui coûte 1200, 1500 de Tsume, c'est une grande statue d'énorme qualité. Je veux dire, le Broly saisit vraiment Goku par les cheveux, il y a du travail, etc. On voit les veines quasiment à travers la peau, etc. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, de cette figurine qui coûtera 280 euros. Là, bon, c'est dans une moindre mesure quelque chose de moins bonne qualité, mais à un prix peut-être plus accessible pour ceux qui n'ont pas l'argent pour s'acheter la statue. Donc ça, c'est le deuxième point de vue. Ceux qui n'ont pas la statue vont peut-être se dire, bah, ah, mon Broly qui saisit Goku, je vais le prendre là. Je suis d'accord. Et je vais te dire une chose. Dans ce constat-là, certes, elle ne fera pas 65-70 cm comme l'Atsume, mais on va quand même aller taper du 36 cm à peu près, 31 de large et 17, du coup, avec le Goku. Je me dis, effectivement, on est à 3 ou 4 fois moins cher que l'Atsume, pour un peu, ouais, moitié de taille, on va dire. Effectivement, de ce point de vue-là, c'est pas mal. Après, qu'est-ce que tu penses de la proposition en comparaison de ce qu'on disait hier sur la boule, entre celle-là et l'autre ? Ah, je préfère mille fois celle-là. Pour moi, là, pour le coup, ça vaut le coup. On a été assez virulents sur la première propale, donc avec la boule de qui, parce qu'en plus d'avoir une jointure déjà au niveau du bras, il se targue d'avoir une jointure au niveau de la boule de qui en plein milieu, donc un endroit très visible, ça faisait déjà deux jointures. Surtout que c'est deux bras qui sont délimités. Je me disais, bon, pas terrible, surtout qu'on a déjà des Ichimankuji pour 80€, là, payer 300€ pour ça, c'était pas la peine. Là, par contre, comme c'est quand même une bonne occasion pour ceux qui peuvent pas se payer la statue, de toute façon, qui est limitée, donc elle est plus en stock de Tsume, je me dis, bah ouais, ça fait son petit effet, même si, comme je l'ai dit, ça sera pas la même qualité, la saisie du visage de Goku est moins réaliste. On a toujours cette délimitation des bras, d'ailleurs, que je comprends pas trop, parce qu'en soi, bah, c'est pas des pièces interchangeables, hein. C'est pas genre, on peut remplacer son bras par la boule, ou je sais pas quoi, comme on peut le faire excemer. Là, avec ce Broly-là, soit vous achetez la version avec la boule, 300€, soit vous achetez la version avec Goku, 300€. Donc déjà, 600€ pour avoir les deux, mais avec des délimitations au niveau du bras. Donc on comprend ça, ça nous est pas expliqué, mais on le devine, bah, par le simple fait que le Broly, c'est le même, c'est le même moule, sauf que, au montage, eux, à l'usine, ils ont juste changé le bras, et il y a un bras avec Goku, il y a un bras avec la boule, voilà. C'est ça, c'est facile pour eux, mais l'idée a été très clairement pensée et pompée, mais du coup, bah, les propositions sont plutôt... sont plutôt sympas, en tout cas, surtout la deuxième, hein. La première, on se passera, mais celle-là a le mérite de nous rabibocher un petit peu avec cette proposition de Broly qui n'est pas celle qu'on voulait, on vous l'a dit hier, voilà. Dites-nous, vous, quel est votre point de vue sur cette Broly, du coup, au global, maintenant ? Est-ce que vous allez acheter ? Est-ce que vous allez laisser passer ? Et sinon, bah, il faut s'abonner, ça c'est bonne idée, et il faut partager, parce que c'est d'autant plus bonne idée qu'on a un TikTok, en plus, aussi. C'est vrai, on a ouvert un TikTok, il y aura des vidéos figurines, unboxing, découvertes, des trucs comme ça, très courtes, mais à la fois efficaces, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, et à très vite, en tout cas, sur Baka. La chaîne des collectionneurs, des bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501